C'est parti. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran, là, pour démarrer la présentation ? Vous savez que vous avez normalement la possibilité de vous exprimer, le micro, vous pouvez l'activer, vous exprimer. Utilisez cette… n'hésitez pas à m'interrompre, ce n'est pas parce que c'est une conférence que je n'ai pas le droit d'être interrompu, dès lors, ça ne fasse pas l'objet d'une discussion d'une heure non plus, mais vous pouvez ponctuellement m'interrompre pour un petit élément d'information que vous n'auriez pas éventuellement compris. Alors, parce que tant que je suis en partage d'écran, moi, je ne peux pas voir le chat. Donc, si vous me posez des questions dans le chat, je n'ai pas le visuel dessus. Par contre, moi, je les vois, donc quand je peux y répondre, j'y réponds dans le chat, et sinon, je passe… Oui, d'accord, merci Fernand. Oui, super. Donc, en fait, l'idée, c'est de présenter la formation Génie, Industriel et Maintenance de l'IT de Lorient. Donc, en fait, le visuel que vous avez sous les yeux, c'est la plaquette de la formation GIM que vous pouvez d'ailleurs récupérer assez facilement en format PDF depuis notre site Internet ou depuis l'application Imagina qui a été mise en place dans le cadre de la journée portée ouverte. Je pense que c'est des documents que vous pouvez récupérer en téléchargement. Sinon, allez sur le site de l'IUT de Lorient, rubrique GIM. Alors, pourquoi je vous présente la plaquette, tout bêtement, pour évoquer les bacs d'origine qu'on accueille dans notre formation. Donc, grosso modo, on a deux bacs qui sont représentés en GIM. Les bacs généraux, anciennement, les bacs S, option SSVT et option SSI, sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, il s'agit des bacs généraux et donc, on va privilégier les élèves qui ont suivi les spécialités qui sont évoquées ici, mathématiques, numérique, sciences informatiques, je crois que c'est tout ça que ça doit vouloir dire, la physique chimie et les sciences de l'ingénieur. Donc, si vous avez donc au lycée choisi une de ces spécialités-là, une ou plusieurs de ces spécialités-là, alors, tous les voyants sont au vert pour pouvoir intégrer la filière GIM. On va accueillir aussi bon nombre d'élèves venant de bacs STI 2D. Au niveau de nos promotions, puisque la question a été posée, nos effectifs situent, alors pour vous donner une fourchette assez large, on est entre 70 et 80 élèves par promotion. Ça m'étonnerait qu'on dépasse 80, entre 65 et 80, on va dire, pour voir plus large. Au niveau population d'étudiants, on a grosso modo 50% de bacs STI 2D, 50% de bacs S, mais j'aurais quand même tendance à dire qu'il y a un petit peu plus de bacs STI 2D que de bacs S, enfin, de bacs généraux, maintenant, je dois dire bacs généraux. Voilà au niveau de la répartition des effectifs. Alors, slide suivant. Donc, en fait, le BUT, c'est un bachelor universitaire de technologie et c'est un nouveau diplôme qui va démarrer à la rentrée 2021 et qui va se passer sur trois années. Auparavant, on proposait donc aux élèves sortant du bac un DUT, un diplôme universitaire de technologie, qui durait deux années. Sauf qu'à l'issue du DUT, nos élèves, pour partie, allaient faire des poursuites d'études, soit vers des écoles d'ingénieurs, à peu près en sortie du GIM, on était autour des 30 à 35% de nos élèves à partir vers des écoles d'ingénieurs. Et pour le reste, l'essentiel partant vers des licences professionnelles. Les licences professionnelles, une formation qui durait aussi un an après le DUT et qui donc permettait au final de sortir avec un niveau à bac plus 3. DUT plus une année de licence pro, égale bac plus 3. Sauf qu'au fil des années, les licences professionnelles dans les différents IUT se sont multipliées, proposant ainsi énormément de spécialités, mais qui au final a pu probablement créer de la confusion. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont souhaité faire une réforme et de proposer plutôt un diplôme en trois années qui englobe finalement les licences professionnelles. D'où l'apparition du BUT sur trois années et qui, à l'issue des trois années, vous donnera un grade de licence avec 180 ECTS, donc la même chose qu'à l'époque où les élèves sortaient après une licence professionnelle. Alors, à l'IUT de Lorient, dans le département GIM, nous avions une licence professionnelle qui était colorée, automate, programmable, supervision, robotique et cybersécurité. Et c'est cette licence-là qui se fait absorber par le BUT GIM. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en dernière année, le BUT GIM, on aura à l'Orient quelques enseignements en lien avec ces domaines que je viens d'évoquer. Alors, à noter qu'il va subsister, malgré tout, quelques licences professionnelles qui vont rester en l'état, c'est-à-dire qu'elles garderont leur identité et ne seront absorbées par aucun BUT. Et en l'occurrence, dans nos murs à Lorient, en GIM, on a deux licences qui répondent à cette particularité. C'est la licence IMB, Ingénierie et Maintenance Biomédicale, et la licence MINM, Orientée Métier du Naval et de la Construction Naval. Ces deux licences-là n'ont pas été absorbées par le BUT et par aucun BUT, puisque ce sont des licences de spécialité qui répondent à des besoins de partenaires industriels. Donc, c'est la raison pour laquelle on a souhaité les garder en l'état. Et ces licences professionnelles-là pourront être intégrées par des jeunes à la sortie de la deuxième année de BUT. Donc, un élève qui veut, par exemple, faire du biomédical peut sortir du tunnel GIM à l'issue de la deuxième année pour aller vers une licence pro qui durera une année et qui se passera en troisième année. Licence pro, IMB ou MINM, Métier du Naval. Cependant, ce sont des cas particuliers, le flux principal est un flux qui va vous amener naturellement vers la fin du BUT et vous obtiendrez à la fin un diplôme ABAP plus 3. Ce diplôme vous permettra soit de rentrer directement dans le monde du travail, on verra un petit peu plus tard dans la présentation, tous les métiers qui vont s'offrir aux élèves sortant de cette formation, et ou alors, et ça concernera aussi pas mal d'élèves, une poursuite d'études. Alors, poursuite d'études, soit vers une filière universitaire, donc après une licence, on va où ? On va en master, master 1, master 2, soit à l'Université Bretagne Sud ou soit dans d'autres universités. Vous pouvez aller chercher une spécialité qui vous intéresse à l'autre bout de la France, personne ne vous en empêchera, ou alors des écoles d'ingénieurs qui vont vous accueillir à l'issue de la troisième année. Alors, on voit ici apparaître l'école d'ingénieurs en sortie BAP plus 2. Alors, cette possibilité-là, elle est encore actuellement à l'étude, et elle s'étudie au niveau des écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire que le BUT étant un nouveau diplôme, les écoles d'ingénieurs ne sont pas encore aujourd'hui en capacité de nous dire s'ils pourront récupérer nos élèves à l'issue de la deuxième année ou à l'issue de la troisième année. Il est probable qu'on ait quelques écoles d'ingénieurs qui puissent vous récupérer après la deuxième année de BUT directement et d'autres écoles qui choisiront de vous faire aller jusqu'en troisième année pour vous accueillir. Ça, comme c'est un nouveau diplôme, on n'a pas encore cette vision-là sur le niveau à partir duquel vous pourrez éventuellement rentrer dans ces écoles. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus pour les écoles d'ingénieurs ? Bon, ça, ce n'est pas forcément de toute façon la finalité première du BUT. La finalité première du BUT, ça reste une instruction professionnelle. Oui, alors j'ai quand même deux questions dans le chat qui portent là-dessus quand même. Le pourcentage d'élèves qui poursuivent en école d'ingé, comment réussissent-ils ? Et est-ce que la réforme va changer cela ? Bon, ça, tu viens déjà d'y répondre un petit peu. Et on demande également de donner des exemples d'écoles d'ingé intégrées. C'est peut-être l'occasion de parler du parcours. Oui, c'est prévu dans un des slides et qui va suivre. À l'époque où nous étions… Alors, le BUT étant un nouveau diplôme, on ne peut pas vous afficher des chiffres sur les pourcentages d'élèves qui vont sortir en école d'ingénieur après la troisième année puisque pour l'instant, ça, ça n'existe pas encore. Aujourd'hui, on en est là. On en a ce stade-là. Donc, vous allez rentrer en première année de BUT, puis on va faire le parcours ensemble durant trois années. Et c'est après qu'on verra qui ira en école d'ingé après la deuxième année ou qui devra attendre jusqu'à la fin de la troisième année. Cependant, pour répondre à la question sur les pourcentages de procès d'études en école d'ingénieur, dans la filière GIM, auparavant, lorsque nous étions en mode DUT, on avait entre 30 et 40 % de nos élèves, dans les meilleures années, 40 %, dans les plus mauvaises, 30 % d'élèves qui partent en école d'ingénieur. Ce qui reste un pourcentage très honorable. Donc, ça, c'est pour les procès d'études en école d'ingénieur. Alors, à préciser par ailleurs que cette entrée en école d'ingénieur à l'issue du DUT, et ce sera encore vrai à l'issue du BUT, cette intégration en école d'ingénieur se fera sur la base d'un dossier que vous déposerez dans l'école et qui sera suivi d'un entretien que vous passerez individuellement auprès des enseignants de l'école d'ingénieur qui vont vous recluter. Il n'y aura pas de concours. C'est surtout ça que je veux dire. Donc, c'est une candidature qui va se faire de façon un petit peu moins stressante que si vous aviez à passer un concours pour entrer dans ce genre d'établissement. Voilà. On passe à cela suivant. Alors, maintenant, je reviendrai tout à l'heure sur les écoles d'ingénieur et je vous donnerai des exemples d'écoles vers lesquelles s'orientent nos élèves en sortie de la filière GIM. Ça va arriver après. Pour l'heure, je vous présente ici le contenu de la formation GIM puisqu'on va peut-être commencer par dire qu'est-ce qu'on y fait en GIM. Donc, en fait, le BUT GIM, ce qui le caractérise, c'est le fait que ce n'est pas un BUT à proprement parler de spécialité, comme on pourrait le trouver dans la filière GMP ou GE2I ou génie civil ou génie thermique. Donc, des spécialités de BUT, vous en avez un bon nombre, bien évidemment. Vous en avez pas mal sur tout le territoire. Et parmi toutes ces formations de BUT, donc, se trouve le BUT GIM. Mais sauf que le GIM, lui, il a une particularité, c'est qu'il vient un petit peu marcher sur les domaines de compétence d'autres BUT. J'entends par là le BUT GMP, génie mécanique et productique, et le BUT GE2I, génie électrique et informatique industrielle. On pourrait aussi évoquer un petit peu le BUT GTE, génie thermique et énergétique. Puisque la spécificité de GIM, c'est pas une spécificité, en fait. C'est-à-dire, c'est une formation pluridisciplinaire. C'est pas spécifique. Donc, en fait, choisir GIM, c'est choisir la pluridisciplinarité. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est choisir d'acquérir des connaissances dans de très nombreux domaines technologiques. Alors, on appelle ça classiquement les sciences de l'ingénieur. D'accord ? Donc, en lien avec le métier lié à la maintenance, c'est le petit encart qu'on a en partie basse, là, du diapo, c'est qu'en fait, quand on regarde d'un peu plus près, ce qui caractérise un bon technicien de maintenance dans une société. Une société possédant toutes les technologies, parce qu'une société industrielle, elle possède des unités de production qui utilisent l'électricité, la mécanique, l'automatisme, la robotique, j'en passe, et le thermique. Et donc, un technicien qui est censé assurer la maintenance de toutes ces technologies, eh bien, doit connaître un petit peu tout, quoi. D'où le contenu GIM, qui va être un panel de connaissances dans différents domaines. Alors, les sciences de l'ingénieur, c'est quoi, au juste ? Eh bien, on pourrait, grosso modo, englober les sciences de l'ingénieur dans deux grosses spécialités, deux grands domaines, que sont le Génie MECA et le Génie ELEC. Donc, on a des DUT dédiés à ces deux grands domaines. Je l'évoquais tout à l'heure, le DUT GMP, qui se trouve à Brest ou à Rennes, où là, on sera vraiment très, très coloré MECA. Et aussi, dans d'autres établissements, on trouvera des DUT très, très colorés Génie ELEC. Et le GIM, eh bien, il vient un petit peu à cheval entre ces deux formations. Donc, en fait, on ira, bien sûr, bien moins loin qu'un GMP en MECA. On ira bien moins loin qu'un DUT dédié à l'ÉLEC dans les domaines du Génie ELEC, puisqu'on n'a pas la prétention en GIM de faire deux diplômes en l'un. Sauf qu'on va, malgré tout, nous intéresser à tous ces domaines. Donc, on va acquérir des connaissances dans tous ces domaines-là qui vont, finalement, vous permettre d'acquérir une réaculture générale et qui va, on va le voir plus tard, dans les poursuites d'études et dans les métiers, vous ouvrir énormément de portes. Surtout le fait d'avoir la double compétence électrique et mécanique. Ça, ça va ouvrir un nombre incommensurable de portes. Alors, après, on peut prendre la loupe et regarder d'un petit peu plus près les contenus des modules de formation qu'on y retrouvera dans cette formation GIM. On les a ici à l'écran. Donc, je ne vais peut-être pas les énumérer, vous savez lire. Donc, on va toucher un petit peu à tout. En MECA, on va faire un petit peu de dessin industriel, de la DAO sur Solidworks. On va étudier les composants technologiques liés au domaine de la mécanique. On fera un petit peu aussi, les élèves feront un petit peu de fabrication. Donc, on va les mettre à l'œuvre sur des machines d'usinage, telles des fraiseuses, des tours, de la soudure. Et puis aussi, il y aura aussi un volet théorique où on étudiera la mécanique du solide, la RDN, la mécanique des fluides, de l'hydraulique, du pneumatique. Et puis, en lien avec les métiers de la maintenance, tout en bas, à gauche, l'analyse vibratoire, le contrôle des matériaux. Donc, ça, ce sont des disciplines qui sont en lien avec les métiers de la maintenance. Sinon, ça reste globalement du génie MECA. Quant à l'électricité, on y retrouvera tous les grands domaines du génie électrique, donc électricité, électronique et électrotechnique. On rajoutera à cela, donc, tout un volet sur l'automatisme et la robotique et qui sera développé particulièrement en dernière année de BUT. Après, on a ici, en partie basse, quelques modules qui sont un peu transversaux. C'est la raison pour laquelle on n'a pas forcément pu les ranger dans la case MECA ni dans la case ELEC, parce que cohabitent un petit peu, finalement, dans ces matières-là, les deux. Et puis, on aura aussi, dans le cadre de la maintenance, donc des enseignements sur l'organisation et le management de la maintenance. La maintenance, à proprement parler, les modules de formation vraiment fléchis maintenance, à bien y regarder, finalement, sont minoritaires sur le contenu global du GIM. Dans GIM, il y a génie industriel et maintenance. Et donc, on pourrait conclure que le génie industriel, c'est ce qu'on appelle les sciences de l'ingénieur, et ça représente 80% du contenu et 20% vraiment de matières uniquement dédiées à la maintenance, donc sur l'organisation de la maintenance, sur les outils de la maintenance, comme l'analyse de Bradward, on a évoqué ici, le contrôle non destructif, et puis d'autres petits enseignements. Mais globalement, c'est du SI. GIM égale SI. On a Préwen qui nous demande dans le chat s'il y a de la conception comme en GMP et quel est le volume, en gros, de conception ? Alors, justement, cette question me permet de prendre un exemple sur le distinguo entre le GIM et un DUT de spécialité. Donc, je vais répondre à sa question. Je prends l'exemple du dessin industriel et de la DAO. En GMP, dans un DUT génie mécanique et productique, comme ce qu'on va pouvoir trouver à Brest ou à Rennes, en dessin industriel, les élèves vont apprendre à dessiner, à concevoir des systèmes et dessiner sur… à vraiment pas reproduire, mais vraiment… pas inventer, mais presque, quoi. Enfin, quand on dessine un système mécanique, on est en train de le créer, quoi. On fait ce qu'on appelle de la conception. En GIM, on ne fera pas… Ce qu'on entend par dessin industriel, ce n'est pas la conception, on n'aura pas suffisamment d'heures allouées à l'apprentissage de la conception de systèmes mécaniques, parce que ça nécessite beaucoup plus de temps. En revanche, dans l'appellation dessin industriel, tel que vous l'avez évoqué ici, on va apprendre à nos élèves à lire des dessins industriels, à lire ces documents qui correspondent à des dessins en coupe, de systèmes mécaniques, tels des boîtes de vitesse ou des systèmes mécaniques divers et variés. Et on va donc éduquer nos élèves à la lecture de ces documents qui nécessitent un apprentissage pour comprendre un petit peu comment se lit un dessin. Et l'intérêt, c'est de pouvoir, à partir d'un dessin, d'être capable d'identifier les organes mécaniques sensibles de guidage ou des organes d'usure, toujours dans une petite approche maintenance. D'accord ? Donc, on ne fera pas de conception, parce que d'un point de vue volume horaire, on n'est pas au même niveau qu'un D&D qui est dédié à ce domaine. En DAO, on y consacre aussi quelques heures. On fait du dessin industriel sur Solidworks. Mais là encore, le volet horaire alloué à Solidworks est extrêmement réduit par rapport à celui qu'on pourra trouver dans une filière GMP. En l'occurrence, ici, en DAO, moi, en plus, c'est dans mon champ de compétences, donc je peux vous en parler, c'est ma partie. On donne des pièces, on a un dossier technique avec un système mécanique, et les élèves doivent reproduire dans Solidworks le système mécanique qui leur est fourni intégralement, avec des dessins cotés. Donc, c'est une transposition, finalement, de ce qu'on leur donne sous forme de documents écrits. Ils le transposent dans Solidworks pour apprendre à utiliser le logiciel en question. Mais on n'est pas dans une démarche de conception. Pas en GIM. Ce n'est pas notre vocation. Après, en parallèle de cette chose-là, je tiens à préciser que dans le contenu du BUT, il y a un gros volet dédié aux projets tutorés. Des projets qui sont fléchés comme étant, qui sont sur un volume total de 600 heures sur les trois années de formation. Et dans le cadre des projets tutorés, on pourrait parfaitement, pour ceux qui seraient passionnés par la conception mécanique, proposer des projets de conception mécanique. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement envisageable. Auquel cas, on pourrait se retrouver avec des élèves qui vont concevoir des systèmes mécaniques et pourquoi pas passer à leur réalisation, puisqu'on possède dans nos murs des imprimantes 3D qui vont nous permettre de modéliser, de donner vie à des petits systèmes qu'on peut confier à nos élèves dans le cadre des projets tutorés. Ceux qui sont amoureux de l'électricité et de l'électronique, on pourra aussi leur confier des projets dédiés à l'électronique. On a par exemple eu le cas d'un élève qui était passionné par le... Il faisait de la musique, il jouait de la guitare électrique et il voulait réaliser son propre ampli, un ampli à lampe. Donc, les amplificateurs à lampe sont des amplificateurs qui sont réputés pour être bien plus sympathiques que les amplificateurs à transistors. Donc, l'étudiant, dans le cadre d'un projet tutoré, a réalisé son ampli. Donc, ça tape dans tous les domaines. Après, vraiment, ça peut être extrêmement large en termes de sujet de projet tutoré. Voilà. Alors, on passe au slide suivant. Alors, en plus de toutes les matières en lien avec les sciences de l'ingénieur, on va retrouver dans le contenu de la formation aussi quelques modules d'enseignement généraux qu'on va retrouver dans d'autres formations de BUT. Ce sont des modules qu'on va retrouver un petit peu partout. Donc, des maths. On va continuer à faire encore des mathématiques puisque au niveau du lycée, vous n'avez pas forcément atteint le niveau requis pour comprendre tout ce qu'on va raconter en résistance des matériaux, en électronique, en électrotechnique. L'outil mathématique, dans l'étude de ces technologies-là, il est omniprésent. C'est ce pourquoi on continuera à développer vos connaissances dans ce domaine de la mathématique. Vous ferez aussi de l'informatique, donc de la bureautique, Word, Excel, les tableurs, Access, donc système de gestion de base de données. Vous ferez aussi de la programmation, vous ferez du C, je crois, et de l'anglais, bien évidemment, comme tous les BUT, on propose l'anglais, et de la tech, et puis aussi quelques connaissances sur les entreprises, donc de la législation, de la gestion d'administration. Voilà, de façon un petit peu plus exotique, j'allais dire, de façon plus anecdotique. Voilà, donc ça, c'est des enseignements plus généraux. Dans le cadre du BUT, ça, c'est un choix qui a été validé à l'échelle nationale. On proposera deux parcours en GIM. C'est deux parcours qui s'appellent donc ISP pour ingénierie des systèmes pluritechniques et un parcours intitulé Trois amis, Management, méthode et maintenance innovante. Alors, présenté comme ça, c'est opaque. On n'est pas capable de savoir ce qu'on fait là-dedans, donc je vais mettre le décodeur. Alors, à gauche, dans le parcours ISP, on y trouvera une bonne partie des enseignements qui étaient auparavant dispensés dans le cadre de la licence professionnelle IMSA que j'évoquais tout à l'heure, qui est colorée automatisme robotique et programmation des automates programmables, avec un volet sur la supervision et la cyber sécurité. À droite, on va rester sur une formation généraliste, donc GIMEK, Gignélec, et on va y rajouter une coloration maintenance et organisation de la maintenance. Donc, on approfondira nos connaissances, par exemple, dans des travaux pratiques d'analyse historique de panne, on travaillera sur Excel pour extraire des indicateurs de maintenance ou on travaillera aussi sur des logiciels de GMAO, donc des logiciels qui sont utilisés dans le monde professionnel pour gérer la maintenance. GMAO, voulant dire gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux options-là ne vous ferment aucune porte, en fait, puisqu'elles partagent à peu près entre 70 et 80 % de troncs communs. C'est quasiment les mêmes contenus et la coloration à gauche plutôt automatisme et à droite plutôt maintenance, ça se fera dans 20, maximum 30 % des enseignements. Donc, globalement, quel que soit la spécialité que vous ferez, vous resterez toujours, malgré tout, dans une formation aux sciences de l'ingénieur jusqu'à la fin de la troisième année. Ce que vous avez ici, là, c'est simplement, alors on appelle ça des spécialités, mais c'est simplement une coloration, finalement, une petite coloration qu'on va apporter qu'en dernière année et un petit peu au début de la deuxième année. Et donc, il est fort possible qu'on vous demande de faire ces choix de spécialité à la fin de la première année de BUT, sachant que ces spécialités-là ne concernent pas la première année. Elles démarquent qu'à partir de la deuxième année. Mais voilà, il ne faut pas se formaliser par rapport à ça. Restons plutôt dans l'idée que le GIM, c'est les sciences de l'ingénieur et que c'est ce qui va nous amener jusqu'à la fin de la troisième année. Les spécialités, on aura le temps de développer ça plus tard. Ce n'est pas le truc le plus important. Alors, pour conclure sur le contenu de la formation GIM, on remarque sur les volumes horaires d'enseignement. Donc, dans le cadre du BUT, il est prévu 2000 heures d'enseignement sur les trois années de formation. Alors, par rapport à l'ancienne formule qui était le DUT, on part sur un allègement des volumes horaires, un allègement assez significatif. Il y aura moins d'heures de cours par semaine dans le cadre du BUT qu'à l'époque on faisait un DUT puisque le DUT se faisait sur deux années auparavant et le représentait pour un étudiant un volume horaire de 1600 à 1800 heures. Plutôt 1650 heures, je crois, quelque chose comme ça, sur deux ans. Là, on passe sur 2000 heures sur trois années. Donc, ça va forcément se traduire par un allègement des volumes horaires. Mais pour contrecarrer cet allègement, on propose donc 600 heures de projet sur l'ensemble des trois années de formation. C'est à l'occasion de ces projets-là que les élèves pourront éventuellement s'orienter et se spécialiser dans les domaines qui les affectionnent particulièrement puisque les enseignants proposeront des projets aux élèves, mais en amont, on demandera aux élèves de nous proposer des projets qu'ils souhaiteraient eux développer à leur niveau. On va privilégier les projets de vos choix à vous. Et finalement, on ne proposera des projets qu'à ceux qui n'auront pas eu beaucoup d'inspiration. Voilà. Donc, si vous avez à un moment donné des envies, eh bien, faites-les partager et on pourra le formaliser. Ça pourra devenir votre projet de projet tutoriel. Concernant les enseignements, ça ne va pas énormément changer par rapport à la formule du DUT. Les cours se font toujours sous trois formes. Les cours en amphithéâtre, des travaux dirigés en salle et des travaux pratiques. Sachant que le volet horaire le plus important reste les travaux pratiques. C'est ce que vous aviez ici en image dans la petite présentation qu'on a là. Donc, quelques images qui présentent ce qu'on fait en TP, en GIM. Sachant que ce que vous avez à l'image là, c'est 5% de ce qu'on fait. Il a fallu résumer en quelques secondes ce qu'on fait en trois années. Bien sûr, ça va bien plus loin que ce que vous voyez. Voilà, on va dire la partie apparente de l'iceberg. Il y a beaucoup de TP quand même. Vous imaginez 45% de 2000 heures et vous comptez le nombre d'heures que vous avez passées devant des manips. OK, pour le contenu. Alors maintenant, on va passer aux évaluations. L'évaluation en IUT se fait sur la base du contrôle continu. C'est-à-dire que ce n'est pas comme en BTS, ce n'est pas comme au bac. Vous n'allez pas vous retrouver à la fin de l'année à devoir plancher sur 15 jours d'examen traitant sur le programme de l'année. ce qui est le cas actuellement en BTS et au niveau du bac. Puisque quand vous passez votre bac, le bac, ça se passe à la fin de l'année. Ça traite sur tout le programme. Non, non. En fait, rien de tout cela en IUT, nous, c'est ce qu'on appelle du contrôle continu. Donc, ça veut dire que vous allez tout au long de l'année avoir quelques petits examens en lien avec les modules que vous aurez au fil du temps. c'est-à-dire que vous allez, je ne sais pas, suivre un module sur l'hydraulique industriel qui va durer je ne sais pas 4 semaines en raison de 2 à 4 heures par semaine et puis à l'issue de ces 4 semaines-là vous passez en salle d'examen et vous faites un examen qui dure 2 heures. Vous planchez pendant 2 heures sur une épreuve d'hydraulique et puis ensuite vous passez à autre chose. C'est-à-dire qu'après vous enquillez sur d'autres modules qui feront l'objet d'autres examens qui viendront dans les mois qui suivront et au fil du temps les notes prennent place dans un bulletin et à la fin on compte les points à savoir qu'on va regarder quelle est votre moyenne générale à l'issue de l'année ou à l'issue du semestre. Ça peut être aussi une vision semestrialisée je crois, ça va être des semestres. Et donc la condition pour continuer l'aventure c'est d'avoir 10 de moyenne générale tout simplement. Voilà. Après la nouveauté dans le cadre du BUT c'est que l'évaluation ne se fera pas uniquement sur la base des connaissances académiques et des examens elle se fera aussi sur une évaluation qui s'appuie sur ce qu'on appellera des bilans de compétences c'est ce que vous avez à l'écran avec des couleurs le dégradé de couleurs c'est dans dans la formule dans le dans la formation GIM à l'échelle nationale il a été il a été mis en évidence 5 compétences qui vous sont présentées ici verticalement maintenir améliorer installer manager sécurisé et en fait vous allez donc devoir valider à un moment donné des compétences dans ces domaines là d'accord et en fait tous les enseignements que vous allez avoir dans le domaine du Gini MECA et du Gini ELEC vont progressivement vous amener à faire ces compétences là sur lesquelles vous serez à un moment donné testé voilà et donc vous allez avoir ce qu'on appelle un portfolio ce portfolio c'est l'équivalent d'un portefeuille de compétences c'est un document qui va vous accompagner dans votre scolarité et qui fera état des différentes compétences que vous validerez au fil du temps et c'est un document après que vous pourrez présenter dans le cadre de votre dossier de poursuite d'études voire même aussi d'un point de vue professionnel c'est un document qui va vous aider de pouvoir même garder même au début de votre vie professionnelle le portfolio c'est quelque chose qui vous appartient c'est quelque chose qui pourrait s'apparenter à un curriculum vitae finalement voilà donc ça c'est la grande nouveauté au niveau du BUT c'est qu'on va faire des évaluations sur la base des compétences alors dans le cadre du BUT donc on va proposer à nos élèves de faire la formation soit par la voie classique ou soit en alternance l'alternance ne sera proposée qu'à partir de la deuxième année en tout cas pour l'année prochaine les élèves qui rentreront en première année de BUT GIM à Lorient ne pourront pas démarrer tout de suite sur du contrat d'alternance il faudra patienter jusqu'au début de la deuxième année puisqu'on permettra donc à nos élèves de partir sur des formules d'alternance sur la deuxième année et sur la troisième année soit uniquement la deuxième année soit uniquement la troisième ou soit les deux après il y a plein de possibilités qui vont s'offrir à vous la seule chose qu'on ne pourra pas faire c'est de la faire dès la première année la logique voudrait qu'on le fasse sauf qu'on a décidé de mettre en stand-by l'alternance en première année l'année prochaine parce que comme on démarre ce nouveau diplôme BUT on préfère se focaliser sur l'organisation du nouveau diplôme et ne pas trop se disperser puisque l'alternance quand même oblige en termes d'organisation à pas mal de travail et on souhaiterait mettre ça un petit peu en stand-by plus se focaliser sur la mise en place du nouveau BUT et une fois que les choses seront mises en place dès l'année suivante peut-être pour les élèves qui sont actuellement en première ils pourront peut-être faire leur première année de BUT en alternance mais pour l'heure ce n'est pas d'actualité voilà alors pour ceux qui partiront en apprentissage à partir de la deuxième année puis de la troisième année donc on mettra à disposition de nos élèves des listings d'entreprises qui leur permettront des entreprises je peux vous en montrer quelques-unes vous avez ici la liste des entreprises partenaires du BUT GIM de l'IUT de l'Orient donc c'est classé par nombre d'étudiants reçus dans ces entreprises-là ça vous permet d'avoir un petit aperçu des sociétés vers lesquels vont nos jeunes quand ils font soit du contrat d'alternance ou soit des stages puisque dans le cadre de la formation classique je l'ai bouqué ici il est prévu donc 26 semaines de stage donc 12 semaines en deuxième année et 14 semaines en troisième année ça c'est quand on ne fait pas d'alternance c'est quand on reste dans le schéma de la formation classique un élève qui voudra faire sa deuxième année sa troisième année en alternance ne fera pas de stage puisqu'il sera en contrat d'apprentissage et au final il aura fait beaucoup plus de périodes d'entreprise qu'un étudiant qui aura fait ses 26 semaines de stage j'estime à peu près à une cinquantaine de semaines le nombre de semaines passées par un apprenti dans son entreprise sur les deux années but 2 et but 3 en alternance ça représentera pas loin de 50 semaines alors qu'un étudiant de formation classique aura capitalisé à la fin de sa troisième année 26 semaines uniquement donc près de deux fois moins qu'un apprenti donc pour en venir donc à la liste des entreprises on constatera qu'on a quand même pas mal de partenaires industriels en lien avec l'industrie mécanique automobile et navale puisqu'on démarre avec notre premier partenaire industriel qui est PSA la Jeunet une usine qui se trouve à côté de Rennes et qui fabrique des véhicules du groupe PSA puis ensuite en local à Lorient on a une fonderie aussi qui travaille pour l'industrie automobile puis Naval Group qu'on ne présente plus donc une société de fabrication de navires pour l'armée puis ensuite tout un lot d'entreprises alors juste pour vous donner une petite idée de nos partenaires industriels je déroule donc si vous voulez un élève qui cherche une entreprise chez nous ça ne doit pas être un gros problème parce que il y a quand même un lot de partenaires non négligeables donc les jeunes qui vont chercher un stage ou qui vont chercher une entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage nous on va leur donner ces listes là les élèves les ont en libre accès ces listes et ça va jusqu'à même donner le lien et le nom du contact dans l'entreprise de la personne à contacter pour un stage nous on connait tout le monde dans les entreprises d'accord donc pas de soucis et puis ça ça se limite pas qu'à la Bretagne on a des sociétés qui peuvent nous sur tout le territoire français c'est pas forcément que la Bretagne voilà donc ça c'est pour le volet partenaire industriel les formules donc en termes d'apprentissage et de stage donc dans le département donc des enseignants qui sont dédiés à l'accompagnement des élèves dans leur recherche de stage donc il y a un vrai suivi individuel vous n'êtes pas livré à vous-même j'irais même jusqu'à dire qu'on va même jusqu'à travailler sur votre CV c'est-à-dire qu'on va travailler avec vous sur la réduction de votre curriculum vitae et votre lettre de motivation aussi donc pour vous dire à quel point vous êtes accompagné on va continuer s'il veut bien attendez parce que j'ai mon powerpoint qui a un petit peu de mal à s'y mettre alors ça va répondre on a peut-être une question qui avait été posée tout à l'heure sur les écoles d'ingénieur donc là on en est rendu au chapitre poursuite d'études alors concernant les poursuites d'études donc on en a grosso modo je mets un petit peu les masters à part bien que certains y auront fait des masters là je me suis limité dans mon slide à présenter les licences pro et les écoles d'ingénieur sachant qu'il n'y a pas que ça évidemment puisqu'il y a des masters aussi qui font partie des possibilités donc concernant les licences professionnelles comme elles vont quasiment toutes disparaître avec l'arrivée du BUT ne subsisteront que celles qui sont de spécialité donc en l'occurrence je ne prends l'exemple que de celles que nous avons dans nos murs la licence spécialisée en maintenance biomédicale et celle qui est spécialisée en les métiers d'industrie navale donc je rappelle que ces deux licences là pourront être intégrées à l'issue de la deuxième année de BUT d'accord j'ai mis trois petits points de suspension alors ce n'est pas un détail c'est que je sais parfaitement à Lorient celles qui sont absorbées par le BUT et celles qui ne le sont pas en l'occurrence c'est de là par contre je ne suis pas personnellement allé voir du côté de l'IUT de Saint-Malo je ne suis pas allé voir du côté de l'IUT de Saint-Nazaire de Rennes de Brest de Lagnon où j'en passe et il est fort probable que dans tous ces IUT là il y ait aussi des licences qui soient restées en l'état comme ces deux là l'AIMB et l'INM et vers lesquelles vous pouvez prétendre candidater après pour savoir où elles se situent ces licences là celles qui ont celles qui ont résisté à l'arrivée du... Excusez-moi Oui ? Bonjour en fait la slide n'est pas passée on est resté sur les stages et apprentissage Pardon ? Le quoi ? La slide n'est pas passée on est resté sur stages et apprentissage Ah bon ? Vous ne voyez pas mon écran là qui bouge là ? Non Ah bon ? Même chose pour nous Alors pour moi ça passait bien Fred C'est vrai ce que je vais faire c'est que je vais rompre mon partage d'écran et je vais le relancer derrière d'accord ? Réinitialiser le partage d'écran c'est peut-être à ce niveau là qu'il y a quelque chose qui a buggé Donc là je reviens ici donc je casse mon partage d'écran voilà et je relance mon partage d'écran Voilà Est-ce que là vous voyez mon écran ? Allo ? J'ai pas de retour Oui oui on le voit Excuse-moi Fred Excuse-moi Alors là on est sur la page insertion professionnelle poursuite d'études D'ailleurs il y avait des questions dans le chat à ce sujet Alors celle sur les voeux à exprimer pour l'alternance j'ai répondu dans Parcoursup évidemment vous ne choisissez pas l'alternance pour GIA puisque ce sera décidé qu'en première année et l'autre question venait c'était plus sur le recrutement et combien de femmes étaient prises en proportion donc ça c'est plus des questions sur le recrutement Tu veux compléter Fred ? Pour répondre à ces questions-là ? Oui Donc la question c'est comment se passe concrètement le recrutement vous étudiez d'abord les dossiers provenant des bacs techno puis une fois que vous avez le nombre d'élèves vous étudiez les dossiers venant des bacs généraux ou est-ce que... Non, non, non pas du tout Non, non on ne fait pas comme ça Les bacs techno et les bacs généraux sont traités en parallèle en même temps il n'y en a pas un qui est priorisé par rapport à l'autre Tous les dossiers nous arrivent entre guillemets en vrac et on ne fait pas de distinguo on ne traite pas l'un avant l'autre on les traite en même temps Les dossiers sont catalogués par bacs d'origine bien sûr mais chronologiquement on les traite en même temps Et puis les critères de sélection sont sensiblement différents entre un bac général et un bac STI 2D Cependant on va classiquement regarder les notes obtenues en première et en terminale dans les matières qui sont pour nous des matières de référence comme les mathématiques les sciences physiques et quant au bac STI 2D on ira regarder un petit peu plus loin dans des matières en lien avec les sciences de l'ingénieur puisque dans les filières STI 2D on a des matières qui rentrent un petit peu dans ces domaines-là les domaines de la technologie et on est aussi tout à fait attentifs aux résultats obtenus dans ces matières-là on ne va pas se limiter car regarder que les maths et que la physique non plus pas du tout on sera aussi très très sensibilisés aux commentaires aussi de vos professeurs dans les bulletins ça ça j'avoue que moi personnellement ça m'influit beaucoup voilà entre un élève qui est moyen et qui est volontaire et puis un bon élève qui n'arrête pas de bavarder moi personnellement ça m'influence voilà ce qui n'est pas forcément le cas de tous mais voilà en tout cas les dossiers sont examinés par l'ensemble de l'équipe pédagogique on croise nos avis et puis on tranche en concertation en fait les dossiers de cognatures qui font l'objet d'une concertation sont les dossiers tangents évidemment on ne va pas passer notre temps à examiner en long en large et en travers des dossiers d'élèves qui sont excellents on va plutôt passer du temps sur les dossiers je veux dire qui sont à la limite de la limite de la frontière à contrario un élève qui cumule des 5 et des 4 sur 20 c'est pareil on ne va pas passer du temps dessus voilà mais cependant on va quand même dans le lot des dossiers qu'on va recevoir via Parcoursup on va identifier quand même quelques dizaines de dossiers délicats c'est sur ces dossiers là qu'on va se focaliser pour voir finalement si on dit ok ou si on dit pas ok voilà les bons élèves n'ont aucune crainte un gamin qui a 12 de moyenne en maths il n'a aucune inquiétude à avoir en revanche celui qui cumule à 7 de moyenne en maths à 8 de moyenne en physique ça c'est un dossier qu'on va commencer à considérer comme étant tangent donc voilà et après c'est à l'appréciation c'est pas une chance exacte la sélection sur dossier et c'est pour ça que les dossiers passent entre les mains de toute l'équipe enseignante et on croise nos avis c'est pas ça nous prend beaucoup de temps et c'est aussi Rosène Rosène nous demande la proportion de femmes que vous sélectionnez ben pas assez il faut être clair pas assez bien sûr il n'y a pas de comment vous dire les choses il n'y a pas d'objectif en termes de pourcentage on ne s'impose pas un pourcentage de garçons un pourcentage de filles la formation est ouverte à tout le monde et c'est à la fin qu'on regarde finalement qu'est-ce qu'on a comme filles combien de filles on a dans notre promotion et c'est là qu'on croise les doigts pour en avoir quelques-unes quand même et alors pour vous donner un chiffre sur une promotion de 70 élèves en moyenne on a à peu près en moyenne entre 3 et 6 filles entre 3 et 6 filles une année on est allé jusqu'à 9 filles dans la promo et je tiens à préciser que deux fois on a eu des filles en majeur de promo donc à ceux ou à celles qui pourraient s'imaginer que le GIM GIM industriel et maintenance c'est quelque chose qui est un truc de mec et bien détrompez-vous parce que les nanas nous ont prouvé via leur parcours chez nous qu'elles s'étaient capables de faire mieux que les garçons et c'est des filles qui derrière sont parti en école d'ingénieur de toute évidence quand on finit pas le majeur de promo au GIM on file en école d'ingénieur derrière c'est évident donc voilà ce que je peux dire sur les filles Merci Fred tu peux conclure éventuellement Oui j'arrive sur le volet des écoles d'ingénieur donc vous avez ici un tout petit panel des écoles d'ingénieur vers lesquelles nos élèves vont pouvoir s'orienter à l'issue de la filière GIM donc comme c'est une formation pluridisciplinaire vous l'avez compris elle va vous ouvrir des portes dans de très 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 nombreuses écoles d'ingénieur qui proposent des spécialités soit généralistes qui restent généralistes comme les cannes de Rennes avec sa filière génie industrielle comme l'UTC de Compiègne qui est une école de renommée internationale que vous ne connaissez peut-être pas mais qui a très très grosse renommée et qui propose une filière aussi génie industrielle donc qui est parfaitement dans la continuité du contenu GIM ensuite on va celle-ci par contre je ne vous la présente pas vous devez la connaître l'INSA de Rennes qui a une filière génie mécanique et automatisme et qui correspond à tout point à notre contenu pédagogique qu'on va amener jusqu'à la fin de la troisième année en automatisme et en mécanique et enfin on a aussi l'INCBS donc une qui volet sur cette école là qui présente la particularité d'être en avec laquelle on est en convention puisqu'elle se trouve à l'Orient cette école et elle pourra probablement appuyer à nos élèves à l'issue de la deuxième année de BUT cette école puisqu'on est en convention avec elle puisqu'en fait elle appartient à notre université et depuis peu elle fait partie du groupe des écoles du groupe Polytech donc nous en GIM on est aussi classe prépa du groupe GIP Polytech pour intégrer des écoles d'ingénieurs du groupe Polytech la filière GIM a été choisie comme étant une possibilité de faire des préparations intégrées au groupe Polytech puisque le contenu pédagogique s'y prête parfaitement l'NCBS proposant en l'occurrence deux spécialités mécatronique et génie industriel donc ce sont essentiellement les deux filières vers lesquelles nos élèves à l'issue du but GIM vont s'orienter sinon les écoles d'ingénieurs c'est comme pour les listes d'entreprises on en a quand même un bel éventail donc il y a 73 spécialités d'écoles d'ingénieurs qui ont été inventoriées parmi toutes celles qui ont été faites par nos anciens étudiants 73 spécialités dans différentes écoles voilà et donc je crois que c'est fini donc je t'invite ça je t'invite je t'invite c'est fini